L'exposition au royaume d'Alexandre le Grand, la Macédoine antique, est une exposition qui présente l'histoire de la Macédoine antique depuis le 15e siècle avant notre ère, c'est l'époque de l'âge du bronze récent, jusqu'à la fin de l'époque romaine impériale, vers le 4e siècle, 5e siècle de notre ère. L'exposition sur la Macédoine antique, c'est une exposition où on a combiné les œuvres qui se sont trouvées ici au Louvre et les œuvres qui se sont transportées par la Grèce ici, en France, pour la première fois. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est une exposition très importante, même pour les Grecs et même pour les Français. Cette exposition se déroule en neuf sections, la première étant consacrée à la découverte archéologique de la Macédoine antique et pour symboliser l'importance de la découverte archéologique de la part des Grecs. Le public est accueilli par une couronne d'or, une couronne de feuilles et de glands de chêne. Après cette première section, nous abordons l'histoire de la Macédoine antique selon un parcours chronologique pour montrer la montée en puissance des dynasties qui ont compté en Macédoine et notamment celle dite des Théménides, qui était la dynastie d'Alexandre le Grand, que l'on connaît par la richesse des défunts de l'élite. Les plus riches étaient ensevelis avec des masques d'or, portés pour les hommes avec leurs casques de guerriers, portés pour les femmes directement sur le visage. Ces nécropoles qui témoignaient de cette émergence d'une élite conduisent à une troisième section qui est celle directement de la dynastie royale des Théménides, les œuvres qui sont prêtées au Louvre et qui viennent de tombes royales découvertes dans la nécropole des rois et des reines d'Aigué. Notamment a été mise au jour en 1987-88 une sépulture d'une reine décédée vers 500 avant Jésus-Christ. Elle est absolument couverte d'or. Il y a quelques objets également qui viennent de la sépulture non profanée de Philippe II, notamment une énocoé à décors de tête de silène, une énocoé d'argent qui témoigne de la virtuosité des taureutes qui travaillaient à la cour royale. Ensuite, on s'arrête dans le parcours chronologique pour aborder trois sections thématiques. Une section sur la société macédonienne, le monde des femmes avec leurs parures, avec leurs couleurs. Le monde masculin avec essentiellement la vaisselle de banquet, car le banquet était un moment social extrêmement important pour les macédoniens. Ensuite, on aborde une autre section thématique qui est la section de la religion et de la mort avec une présentation de certaines figurations de divinités. Et il y a des objets qui évoquent les sépultures, ce qu'on y déposait, avec encore une présence de la couleur. Puis, nous revenons dans la section 8, un parcours chronologique avec l'évocation de la conquête romaine. Puis, nous avons une immense évocation, ce qu'on appelait le portique de l'Incantada ou des Incantadas. C'est une légende moderne qui montre qu'Alexandre était encore très présent. Ce portique correspondait à une galerie qu'Alexandre avait empruntée lorsqu'il rejoignait la reine de Thrace, le portique reliant le palais d'Alexandre au palais du roi de Thrace. Et le roi de Thrace, furieux, aurait voulu jeter un sort à Alexandre. Qui, heureusement prévenu par son mage Aristote, ne serait pas venu. Le roi aurait voulu comprendre pourquoi Alexandre ne venait pas, serait entré dans la galerie avec sa suite et aurait été pétrifié. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces piliers sculptés sur deux faces, qui sont des piliers qui présentent une iconographie de la mythologie. Mais, en tout cas, cette légende était très présente à Thessalonique, à l'époque moderne. Et justement, la dernière section est une section qui évoque la genèse du mythe d'Alexandre dans l'Antiquité. Et l'exposition s'achève sur quatre médaillons d'or très lourds. Ces médaillons étaient offerts en prix à des vainqueurs de concours athlétiques en l'honneur de la famille d'Alexandre vers 230 après Jésus-Christ. Donc, on voit la présence encore extrême de ce culte rendu plusieurs siècles après la mort du conquérant. Donc, c'est une exposition sur l'or et sur la couleur, et qui permet de découvrir ces œuvres qui sont des œuvres de l'art grec, correspondant à cet art que les artistes venus à la cour, ces artistes grecs venus à la cour, proposaient à l'élite, proposaient au roi, ces œuvres qui étaient, bien sûr, conçues et créées ailleurs en Grèce, mais qui ont ailleurs disparu, parce qu'elles se trouvaient surtout dans les sanctuaires dédiés aux dieux, et qu'elles ont été pillées. Avec toutes ces œuvres, on comprend bien comment se déroule la société, la vie économique, politique, la vie dans les cours de roi, et tous les éléments qui font la vie macédonienne. Sous-titrage Société Radio-Canada